Et là, une séance de négociation a commencé entre Dieu et Abraham. On est parti de 50 à 45, à 40, à 30, à 20, jusqu'à ce qu'ils étaient descendus à 10. Et Dieu donne cette promesse à Abraham. Si je trouve 10 justes dans ce domaine de mort, je ne veux pas la détruire à cause de 10 justes que j'y trouverai. Mais laissez-moi vous dire ceci, il n'a pas trouvé, même pas 5 justes dans la ville de Sodome et Gomorre. Il y en a seulement, il a trouvé 3 justes ennemis. Alléluia. 4 sont sortis et 3 seulement ont vraiment échappé. Une autre laissons là-dedans. Mais laissez-moi vous dire, si l'hôte et ceux de membres de sa famille ont échappé, c'est parce qu'ils étaient justes aux yeux des dieux. C'est parce qu'ils aspiraient à la justice. Regardez ce que nous dit, 2 pierres, 2 pierres de 4 à 9. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de tes lèvres et les réserves pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice. Ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste, que tout le monde dit encore le juste, et s'il a délivré le juste, l'autre profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Alléluia, au verset 8, il nous dit encore, car ces justes qui habitaient au milieu d'eux, tourmentaient journalement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs oeuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Et nous voyons et nous observons aussi ici que si Noé a pu échapper à la destruction de Sodome et Gomorre, c'est parce qu'il était plutôt Noé, l'autre. C'est parce qu'il était juste, imparfait, mais juste. Et si nous creusons dans la vie de l'autre, nous allons trouver des problèmes, mais toutefois, il était juste. Il n'était pas parfait, mais il était juste. Il recherchait sincèrement ce que voulait Dieu et il voulait mener sa vie selon ce que la parole de Dieu demandait. Alléluia. Et maintenant, quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il nous déclare? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous déclare que la justice est nécessaire pour le Seigneur. Dans le même chapitre de Matthieu, Matthieu 5, le verset 20, le Seigneur nous dit que la justice est nécessaire pour le salut. Il dit, Matthieu 5, verset 20, car je vous l'ai dit, « Si votre justice, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des parisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. » Wow! Si notre justice... Regardez. Nous sommes... Dieu nous demande plus. Allô? Dieu nous demande à nous plus. Il dit que si notre justice n'égale la justice des parisiens, mais ne surpasse la justice des parisiens, nous ne sommes pas dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Nous n'allons pas entrer. Amen! Nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Qui veut entrer au ciel ici? Alléluia! J'espère que tous les bras se lèvent. Et que si vous n'avez pas lévé votre bras, c'est tout simplement parce que vous êtes fatigué ou quelque chose. Mais ne soyez pas fatigué pour aller au ciel. Amen! Lévé les deux bras si c'est nécessaire. Alléluia! Je veux aller au ciel. Alléluia! Il faut aller au ciel. Alléluia! Et il dit...